Bonjour tout le monde, alors nous voilà pour la recette du mois, voilà je peux dire ça comme ça en tout cas nous voilà pour une belle recette, une bonne recette qui utilise un petit peu différents outils, différents ingrédients je vais faire en fait un plat que nous allons manger cette semaine et comme nous faisons du batch cooking, comme je vous l'ai dit d'ailleurs dans la présentation de produits du Premier Glace, nous faisons du batch cooking donc on va préparer un plat que nous mangerons dans les jours qui suivront alors qu'est-ce que nous allons faire, nous allons faire des pommes de terre au four, dans une sauce à la béchamel curry la béchamel, je vais la faire très simplement dans le micro cook vous ne savez pas à quoi ça sert et comment il est fait je ne vais pas vous bassiner avec ça aujourd'hui, vous allez chercher l'information dans la vidéo d'explication comme ça ceux qui l'ont déjà vu, je ne vous embête pas avec ça donc qu'est-ce que je mets dans mon micro cook le micro cook va au micro-ondes et au congélateur petite information je vais chaque fois switcher vers mes ingrédients parce que c'est vrai que le plan n'est pas assez grand en fait il me faudrait limite un studio je ne sais pas ce que vous en pensez donc dans ma béchamel je vais mettre le beurre il me faut 50 grammes de beurre donc mon petit beurre, je suis nulle en proportion mais c'est terrible vous allez vivre ça avec moi je prépare mon beurre, si je veux bien se décoller 37 grammes 50 grammes, et ce n'est pas une blague, c'est 50 grammes tout pile voilà, je ne sais pas vous montrer à l'écran mais vous me faites confiance, n'est-ce pas ? alors le 50 grammes de beurre il faut les faire fondre à 600 watts pendant environ 45 secondes d'accord ? je fais ça et nous revoilà donc avec le beurre qui est fondu j'ai mis 45 secondes, comme ça vous voyez alors je vais rajouter 50 grammes de farine que je mets évidemment dans mes rangements d'accord ? 50 grammes de farine, hop 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 je rajoute en même temps mon sel et mon poivre donc j'avoue, j'ai ramené du sel d'Italie, du lac de garde c'est du sel à la truffe donc, bon, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser dans un bechamel ? voilà, le poivre dans mon moulin allégra qui permet de choisir en fait la dimension du poivre moi je vais prendre très très petit parce que ça doit vraiment, ça doit pas être croquant hein, d'accord ? voilà à cela je rajoute le lait d'abord, je touille avec mon super super ouais ! donc voilà, c'est bien mélangé c'est bon et je vais donc rajouter mon petit lait j'avais au bout mon maison 700 millilitres de lait vous aurez vraiment, vraiment beaucoup de sauce mais voilà, on se fait plaisir aussi et on ajoute petit à petit pour ne pas faire trop de grimo et on touille en même temps très important c'est un peu comme un roux en fait ça quand vous faites un roux sur le feu il ne faut pas mettre tout le lait dans le roux parce que là, le roux il va... le roux sera pris mais la suite de la préparation ne prendra pas alors que si vous permettez à la préparation d'absorber le lait petit à petit ça va devenir dense ça va se densifier contrairement à si vous mettez ça très rapidement ça va être une catastrophe vous allez rester avec vraiment de la pâte ou bien simplement du liquide liquide et voilà maintenant que c'est fait je vais le mettre 3 minutes à 600 watts je remélange je remets 3 minutes à 600 watts rien de plus simple donc 6 minutes il vous aurez une belle béchamel je le lance maintenant et puis je m'occupe des pommes de terre ah oui bien entendu je n'oublie pas mon super curry le curry se met à la fin de la cuisson d'accord ? sinon ça va être beaucoup trop corsé on va mettre 15 ml de curry sans se recasser mais ça c'est après alors pendant que ça cuit pendant que ça cuit une première fois je vais déjà préparer ma pomme de terre je ne vais pas les éplucher je vais les couper en deux tout simplement on ne va pas se tracasser on ne va pas se prendre la terre je les dispose on peut même faire plusieurs étages ça c'est comme vous le voyez aussi nous on n'a pas besoin d'en faire 42 donc ça c'est prêt c'est fait une fois qu'elles sont bien sorties du fou elles sont bien croustillantes ça va être un délice je le sens ça va être un délice mais non plus qu'à attendre là-dessus comme vous voyez c'est la mécuisson on sent déjà qu'elle devient un peu plus épaisse donc je touille et je remets 3 minutes ah un petit conseil bien fermé il doit être entièrement couvert vous mettez le couvercle en position entièrement fermée et nous voilà avec la deuxième cuisson de la déchamel s'il est encore trop liquide pour vous vous rajoutez une minute à chaque fois d'accord ? voilà une noix elle est nickel je vais donc rajouter mon petit curry 15 millilitres de curry on mélange alors pour ceux qui adorent le curry voilà moi je vois très bien à l'oeil que j'en en repasse je rajoute on ne peut pas faire de mal c'est très bon pour la santé le curry d'ailleurs je vais donc disposer ma mixture en partie dans le premier glace voilà j'en aurais encore pour un autre plat et c'est très très bien mes pommes de terre vont baigner dedans et vont vraiment s'imprigner de la béchamel le plus bon ça va être gigantesque un truc super bon alors la saisonne est parfait n'hésitez pas à goûter c'est votre rôle de cuisinier c'est votre devoir de goûter et de tester avant donc là maintenant je vais mettre au four à 200 degrés et j'aurai un plat nickel que je pourrai retermer après avec ce couvercle étanche et hermétique mettre au congélateur et ressortir comme le bonjour s'en fera sentir voilà ça n'a pas été très compliqué ça n'a pas été surhumain pour mieux manger pour économiser aussi je vous conseille vraiment de passer par le batch cooking et vraiment passer par des produits qui vous permettent de fonctionner facilement et rapidement voilà alors vous aurez sûrement une petite photo du résultat et en tous les cas je vous souhaite de profiter mangez bien cuisinez bien et je vous souhaite un bon samedi aussi puisque le samedi c'est bon abétit que le monde était je vous embrasse très fort et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas un petit j'aime un petit commentaire un petit abonnement tout cela nous ferait grand plaisir les amis allez à très très bientôt gros bisous tout le monde j'aime bon bon j'aime pas non bah je suis un peu à tout Sous-titrage ST' 501